Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de la série présentation en vue d'ensemble de la plateforme Google Cloud Platform, série de vidéos plus particulièrement destinées à préparer la certification Google Cloud Certified Digital Leader qui est la certification de démarrage du cursus de certification de Google. Dans cette vidéo nous allons voir la partie ou les services qui concernent tout ce qui est le monitoring ou pour être plus précis la partie observabilité, le monitoring étant sous-ensemble de la partie observabilité. Alors dans la documentation de Google tout ça est regroupé sous l'appellation d'Operations Suite et anciennement on pouvait trouver ça également sous le nom de Stackdriver. Ça contient pas mal de choses qui ont été rassemblées finalement sous cette même étiquette. Donc on va parler de bien entendu des services les plus classiques tels que Cloud Monitoring ou Cloud Login. Ne jamais oublier que finalement pourquoi on fait de l'observabilité ? Pour améliorer finalement la résilience et la disponibilité des systèmes d'information et que globalement si on ne sait pas ce qui se passe on peut difficilement détecter des problèmes de manière réactive ou de manière proactive. Donc quand on est dans le monde du cloud, quand on fait des applications et qu'on les fait tourner sur un environnement cloud, derrière il va y avoir des niveaux de services attendus. Donc ça vaut le coup d'aller refaire un petit tour du côté de la documentation pour revoir la notion de service monitoring et notamment reparler des indicateurs principaux à savoir les SLI et les SLO qui sont notamment utilisés par les fournisseurs de cloud et par tous les éditeurs logiciels qui mettent à disposition des services auprès de leurs clients. Derrière les SLO et les SLI, en général on aura les SLA qui sont des accords contractuels, se référer une des premières vidéos de la série concernant les infrastructures de Google et notamment toute la partie SLA liée aux services de Google. Donc on va commencer par la partie monitoring, cloud monitoring, ça c'est le premier service le plus connu. L'idée effectivement est là de pouvoir mesurer performance, disponibilité, santé des applications et des infrastructures sous-jacentes et donc ça va être composé cloud monitoring finalement. Donc le but c'est effectivement principalement de mesurer les métriques, les performances par des métriques et la disponibilité. Là encore, du coup les métriques de performance dans cloud monitoring, on aura bien entendu l'ensemble des métriques liées aux services de Google Cloud. Ça paraît assez normal mais effectivement on va avoir tout un ensemble de métriques et la liste est très très longue parce qu'en fait on aura des métriques pour chacun des services. Donc vous voyez ici on trouve l'ensemble des services de GCP et derrière on a pour chaque service un ensemble de métriques. On a également dans la partie métrologie on doit parler du service manage service for prometheus. Donc prometheus, je le rappelle, c'est une solution de gestion de métrique dans le monde cloud natif donc principalement Kubernetes et les containers mais pas finalement qu'eux. Donc c'est un projet qui est aujourd'hui hébergé à la Cloud Native Foundation et on peut installer un prometheus sur une machine virtuelle, physique, sous la forme de containers dans un cluster Kubernetes mais on peut également l'avoir sous la forme d'un service manager. C'est ce que propose ici Google. Donc du coup on ne perd pas de temps à maintenir en conditions opérationnelles la solution. On vient simplement la consommer. Voilà. Et donc là effectivement c'est une bonne solution pour récupérer de la métrique sur des applications cloud natif, des microservices, etc. Toujours dans le monde Kubernetes, dans la partie hybride du côté de Google, on a l'ensemble des solutions Anthos qui vont faire partie d'une vidéo séparée mais Anthos a ses propres métriques également. Donc on va pouvoir récupérer des métriques de clusters Kubernetes par exemple qui auront été déployées à l'extérieur, qui seront gérées par Anthos. Et donc là encore toute la liste des métriques est disponible. Kubernetes en tant que tel, que ce soit, donc là j'ai parlé de Kubernetes avec Prometheus, les métriques avec Anthos mais il y a également les métriques de GKE, donc de Google Kubernetes Engine. Et là du coup on a encore accès à l'ensemble des métriques, que ce soit les métriques du côté du contrôle plein, donc du centre de pilotage du cluster, le métrique sur l'état des des services qui tournent dans Kubernetes. Et donc tout ça on va pouvoir les récupérer et les utiliser, donc à la fois les systèmes et la partie applicative. Et puis dernière chose, en termes de métriques, on a également les métriques qui vont tourner dans les systèmes, enfin qui sont issus de ce qui tourne dans des environnements de type machine virtuelle, donc Linux ou Windows. Et donc là effectivement on va avoir des métriques liées aux systèmes d'exploitation qui tournent dans ces machines et aux applications qui tournent. Et là ça va passer par, on va passer par un agent qui s'appelle l'ObsAgent, qui est l'agent principal pour faire la collecte de la télémétrie effectivement sur des instances Compute Engine du côté de Google. Donc l'agent en fait il va combiner deux choses, il va faire le login et il va faire la partie métrologie également, c'est un seul agent. Et puis il y avait un agent également historique, mais je pense qu'on ne devrait pas en parler dans la certification. Pour la partie disponibilité, effectivement cloud monitoring, on va pouvoir mesurer la disponibilité des workloads. Et puis je rappelle qu'on a accès également à l'état de santé des services GCP. Vous avez une page qui s'appelle statut.google.com Et donc cette page vous reprend pour l'ensemble des régions, l'état des services, et puis en fonction du code couleur, ça peut se passer bien ou pas bien. Voilà pour mon exemple ici, tout se passe bien. Donc ça c'était la partie monitoring et on était plus sur de la métrologie. L'autre aspect de l'observabilité, un des plus importants, c'est l'aspect gestion des logs aussi. C'est donc dans un service qui va s'appeler Cloud Login, qui va permettre effectivement d'être une solution pour l'ingestion et le traitement en temps réel des logs. Donc l'ingestion, le stockage et ensuite la recherche derrière et potentiellement la mise à disposition d'alertes qui seront déclenchées sur certains événements. Donc Cloud Login est la deuxième grosse solution à retenir dans la partie observabilité pour le stockage effectivement de tout ça. A noter que Cloud Login après, pour la partie recherche, on va pouvoir s'appuyer sur BigQuery également, qui était un des services phares de Google. Et donc l'idée c'est de récupérer effectivement toute la partie journaux, journaux d'activité ou journaux globalement des services dans Google Cloud, mais également la possibilité de récupérer des logs provenant de systèmes externes, notamment par exemple sur des infrastructures hybrides avec une partie qui est sur site. Pour cela notamment, pour la partie collecte des données en multi-cloud et en hybride, Google est partenaire d'éditeurs qui vont permettre effectivement de récupérer tout ça et les envoyer après du côté de Cloud Login. Les logs également sont importants, les logs d'audit. Donc l'audit c'est quoi ? Le but c'est de savoir qui a fait quoi et quand et où dans GCP. Donc ça c'est ultra important, c'est fourni de base. Et donc c'est utile et ça va faire partie de l'ensemble effectivement de l'observabilité. Et ensuite quand on va rentrer dans la partie applicative, donc observabilité métrique, log au sens large, et après on a toutes les informations liées effectivement au tracing. Donc dans la partie APM, donc Application Performance Management, on va avoir deux composants à connaître. Cloud Trace qui comme son nom l'indique va gérer des traces en fait, donc des traces distribuées. Donc de savoir effectivement que pour qu'une requête s'exécute sur une application, elle va passer par cet ensemble de composants avec d'ailleurs la latence associée, etc. derrière. Et donc ça permet de trouver les points de contention qu'il peut y avoir dans une application distribuée notamment. Et puis on va avoir Cloud Profiler qui va permettre de profiler, entre guillemets, pour faire des statistiques et profiler l'usage de CPU et de mémoire des applications. Donc on n'en connaît pas beaucoup plus, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en connaître beaucoup plus pour la certification. Dernière chose importante, toute la partie Error Reporting. Là l'idée c'est de pouvoir identifier et comprendre les erreurs applicatifs et de faire du Monitoring, l'Alerting en temps réel sur des erreurs applicatives. Donc globalement, les plus importants à retenir sont la partie Cloud Monitoring et Cloud Login. N'oubliez pas la partie Manage Prometheus pour les environnements en mode Cloud Natif. Et puis pour la partie APM, bien pensé à Cloud Trace, pour la partie Trace Distribuée. Donc là c'est vraiment les trois gros composants qu'on a dans l'observabilité. Les métriques, les logs et les traces. Et ensuite, effectivement, tout cet ensemble-là forme la suite d'Operation Suite. Et donc sont les solutions natives fournies ou disponibles dans GCP et donc à connaître pour la certification Cloud Digital Leader. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont dans la liste dont le lien est disponible en description de cette vidéo. La Mind Map est également disponible via un lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt.